Monsieur Manley, nous marquons aujourd'hui le 31e anniversaire, cette semaine, le 31e anniversaire de la mouvement de Tiananmen. On voit ce qui se passe à Hong Kong. Le gouvernement chinois ne respecte pas les droits de la personne. Cela n'a pas empêché le gouvernement conservateur de Harper de signer un traité d'investissement déséquilibré et antidémocratique avec la Chine. Cela donne des pouvoirs extraordinaires qui remettent en question les décisions démocratiques par le biais d'un système de tribunal privé et secret. Depuis la signature de l'accord de promotion et de protection des investissements étrangers Canada-Chine, les entreprises d'État chinoises ont acheté des actifs et des ressources au Canada. Elles peuvent maintenant demander une compensation financière aux contribuables canadiens pour la perte de profits potentiels lorsque nos lois et politiques les empêchent de réaliser des bénéfices. Le gouvernement peut-il nous dire si certaines des entreprises chinoises qui ont menacé d'utiliser les dispositions en type démocratique de l'accord ont l'intention de demander une compensation financière aux contribuables canadiens ? Le ministre des Affaires étrangères, je voudrais remercier le député de sa question importante. Comme le sait le député, le Canada essaye de préserver la démocratie et la liberté dont jouissent les gens de Hong Kong. En collaboration avec plusieurs de nos alliés, nous avons demandé à ce que les mesures restent en place pour protéger la liberté des habitants de Hong Kong. Nous savons que le système, un pays, deux systèmes, a permis la création d'une économie résiliente, a permis de faire de Hong Kong un point attrayant pour les investissements. Nous sommes préfondément préoccupés, nous l'avons dit. Nous avons publié une déclaration conjointe avec les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni. Nous sommes exprimés d'une seule voie pour exprimer nos profondes préoccupations au vu des actions de Beijing. S'ils allaient de l'avant de façon unilatérale, cela remettrait en question le système, deux systèmes, un pays. You've got about 45 seconds left. 45 secondes, M. Benley, à vous. C'était une question piège parce que, d'après l'accord de promotion et de protection des investissements, on ne pourrait pas révéler des renseignements en cas des différents investisseurs-État. Les conservateurs de Harper ont également conclu cet accord pour 30 ans. Est-ce que le gouvernement va remettre sur pied le comité spécial sur les relations Canada-Chine afin que nous puissions nous pencher sur la question ? Votre temps est écoulé, M. Manley. La réponse de la ministre. Merci, M. le Président, et merci à mon collègue de sa question. Le Canada cherche à conclure des accords qui bénéficient aux Canadiens. Nous nous penchons sur nos accords de promotion et de protection des investissements étrangers afin qu'ils constituent un cadre défendant les intérêts des Canadiens.